Bonsoir amis de Pépitor, on se retrouve comme tous les vendredis pour notre émission hebdomadaire, comme d'habitude je laisse passer le petit disclaimer pour vous dire que dans aucun cas ce que nous disons ce sont des conseils, ce sont juste des discussions entre passionnés de bourse, un petit rappel sur la boutique de Pépitor et aussi sur le séminaire du mois de novembre qui est plein, tant pis pour ceux qui ne sont pas inscrits, et on retrouve nos trois mousquetaires comme d'habitude, habituel j'allais dire, Pierre, salut Pierre comment ça va ? Salut Denis, bonjour à tous, très très content d'être de retour avec vous pour ce nouveau podcast. En direct de Londres ? En direct toujours, toujours. Xavier en direct de Suisse, ça va Xavier ? Salut à tous, ouais bah écoute ça va nickel, pas de problème. D'accord, et Ricardo en direct du soleil, ça va Richard ? T'as gagné le concours de pétanque ou pas finalement ? Ah ouais ouais ouais, le jour j'ai gagné, j'ai fait des carreaux mon ami, extraordinaire. Ok, donc comme d'habitude, ben on va… Bonsoir, bonsoir, j'ai pas dit bonsoir. Donc comme d'habitude, on va orienter notre petit échange sur trois angles, l'angle macro d'abord, l'angle… Non, l'angle géopolitique d'abord, l'angle macro, et on finira par le marché. Je voudrais commencer, si tu veux bien, je voudrais commencer par féliciter Xav. Xav nous a expliqué la dernière fois que pour lui, la Russie allait isoler l'Ukraine de la mer Noire, et j'ai regardé la carte ce matin, et c'est exactement le scénario qu'on est en train de se mettre en place, avec la Transnistrie, enfin tout ça, Odessa, etc. Franchement, Xav, bravo, félicitations à toi. Merci, merci. Bravo, Xav. T'as encore d'autres nouvelles sur l'Ukraine et la Russie, comme ça, ou… ? Moi, on a discuté un petit peu en œuf, de ce qu'on voit un petit peu, donc on aborde tranquillement la première partie un petit peu sur la géopolitique. Donc là, moi, je pense que, si on prend l'histoire, moi je suis un passionné d'histoire aussi, donc je me fie à ce qui s'est déjà passé. Les Russes sont un peuple très rancunier, très patient, et moi je pense qu'ils ont un petit peu quand même… Poutine n'oubliera pas les sanctions, et c'est un peu cette alliance occidentale qui s'est mise rapidement en place un peu contre lui, un peu le bien contre le mal, quoi, j'ai envie de dire, telles que les choses, elles nous sont dites chez nous, quoi. Et moi je pense que, bon, maintenant, ça paraît de plus en plus évident, et plus le temps passe et plus c'est probable, mais on va avoir, à mon avis, de très très gros problèmes en Europe, au niveau de l'énergie cet hiver. Je pense qu'on va avoir… La vengeance est un plat qui se mange froid, comme on dit. C'est très froid, hein, cet hiver. Très froid, et je pense que cet hiver, il ne faudrait pas qu'on ait un hiver trop trop rigoureux, parce que ça va être… À mon avis, ça va être très très compliqué si les Russes commencent un petit peu, petit à petit, à baisser les quantités de gaz qu'ils en voient, etc., tout simplement pour que nous, on n'ait pas forcément le temps de se tourner vers de nouveaux partenaires économiques, quoi, pour qu'on reste le plus longtemps possible dépendant, quoi. Et puis moi je pense qu'ils vont vraiment couper cet hiver, et puis qu'on va avoir un hiver très rigoureux, quoi. Et puis d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe, enfin je veux dire, si on prend un peu les médias, on prend un peu ce que les politiques disent, on a quand même un vrai changement de discours, où on essaye de nous manipuler, ce n'est pas le mot, mais de nous avertir, bon, attention, cet hiver, il peut y avoir des pénuries, on a tout ce changement de vocabulaire, on a toute cette préparation psychologique, émotionnelle qui commence à se mettre en place. Et puis bon, là, sur les deux, trois dernières années, à chaque fois, on prend ce que les politiques ont dit que ça n'arriverait pas, puis au final, c'est toujours arrivé. Donc s'ils nous disent, il n'y aura pas de pénurie, c'était hier, et tout va bien se passer, bah moi, mon cerveau reptilien me dit comprendre le contraire, quoi. Bah si tout va bien, normalement, tu ne dis pas, vous n'en faites pas les gars, tout va bien, quoi. Si tu dis ça, c'est qu'il y a un problème, hein, déjà. Oui, voilà, non, non, bah moi, c'est ce que je pense, après, les éléments font que, encore une fois, nous, on va un petit peu plus loin que ce qu'on nous met toujours devant les yeux, quoi. Donc après, si on analyse vraiment les choses, c'est ce qui va probablement se passer, et puis, ouais, comme on disait, les Russes, ils ont aussi un autre, comment je peux dire, ils ont un autre levier aussi, c'est que maintenant qu'ils ont coupé tous les accès à la mer de l'Ukraine, ils ont un petit peu la mainmise aussi sur tout ce qui va être exportation de céréales et tout ça, et c'est un gros levier, maintenant, à T plus quelques mois, quoi. Je pense qu'on va commencer à en parler beaucoup plus sérieusement dans quelques mois, quand il commencera à y avoir un petit peu des pénuries de matières premières agricoles, potentiellement, au Maghreb et tout ça. Après ça, en Europe, je m'inquiète un petit peu moins, enfin, un pays comme la France, je m'inquiète un petit peu moins, mais les Russes ont un gros pouvoir de destruction. Ce que je veux dire, c'est que là où nous, dans les sanctions, on a été très très court-termistes, je pense que les Russes, eux, ils ont le temps d'encaisser, ils ont encaissé, et puis maintenant, ils vont petit à petit, ils vont commencer à nous répondre, et puis on va se manger un peu un retour de bâton, puissance 10, j'ai envie de dire. Donc moi, c'est un petit peu mon avis sur ce qui se passe en ce moment, et ce que mes yeux et mon cerveau me disent de tout ça, quoi. Voilà, je passe la parole, je ne vais pas parler. Ça faisait longtemps, de toute façon, que les Russes étaient retournés vers l'Asie et avaient retourné un peu le doigt à l'Europe, mais là, maintenant, on s'aperçoit que, pour eux, c'était peut-être une bonne stratégie quand on voit ce qui se passe maintenant. Comment vous voyez, vous, la résolution de ce conflit ukrainien-russe ? Parce que, au début, moi, personnellement, je pensais que ça allait durer deux mois, quoi. Parce que soit on laissait, on vendait, comme tu disais, Richard, on vendait l'Ukraine aux Russes, ça a duré deux mois, soit on allait là-bas et on mettait Vladimir dehors, et puis finalement, on voit que c'est peut-être l'intérêt de tout le monde de laisser ça s'empêtrer, de laisser que ça pourrisse. On les aide, mais on ne les aide pas, on envoie des commandos, mais ce n'est pas des commandos légals, c'est des mercenaires. On envoie des armes, on ne sait pas où elles vont. Avec tout ça, on a l'inflation, ici, qui profite à tout le monde, enfin à tous les États. Vous en pensez quoi, vous, du terme et de la finalité ou de la fin, de la durée de ce conflit ? Vas-y, Pierre. Écoute, moi, franchement, j'étais un petit peu de ton avis, Denis, sur le conflit ukrainien. C'est vrai que je reconnais, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, déjà, je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps, je pensais vraiment qu'on allait, j'envisageais même pas une balle volée, à l'époque, je pensais qu'on allait s'en tirer avec un genre de, je ne sais pas, deal d'armement, de choses comme ça, ou de matières premières, d'énergie, peu importe. Force est de constater que c'est un conflit qui dure maintenant, depuis quelques mois. Il est évident que l'Ouest, en tout cas la coalition de l'Ouest, ne veut pas se risquer à un conflit ouvert. Alors, est-ce qu'elle ne veut pas se frotter à Vladimir ? Est-ce que, justement, la guerre, enfin, ce conflit géopolitique a aussi une résonance un peu économique et permet d'allouer des dépenses qu'on n'aurait pas pu se permettre d'allouer jusque-là ? Parce que ça accélère. Il faut bien comprendre que le problème d'inflation auquel on est confronté, il tire ses origines bien avant ce conflit-là, on en parlait déjà l'année dernière. Mais c'est vrai que les conflits armés tels que les guerres, ça accélère aussi ces mécanismes-là. Donc, c'est vrai qu'on peut être amené à se demander de savoir un petit peu à qui est-ce que ça profite, finalement, cette histoire. Est-ce que ça ne profiterait pas aussi un petit peu aux États-Unis, voire même énormément aux États-Unis, qui, justement, devant les perspectives de pénurie énergétique, telles qu'on l'est ? Parce que c'est en Europe, la crise énergétique, elle est surtout en Europe à cause de ça. Est-ce que, justement, ce n'est pas une aubaine pour les États-Unis pour dépenser plus, pour aller balancer leur gaz de schiste un petit peu aux autres pays un petit peu en galère ? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs, j'allais dire, éléments comme ça qui pourraient nous amener à penser que, justement, le fait que ce conflit armé dur dans le temps ? Est-ce que, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est voulu, mais est-ce que ça ne profite pas, finalement, un petit peu à toutes ces nations-là ? Ça, c'est, justement, on est en droit de se poser ces questions-là. Maintenant, comment est-ce que ça va finir ? Ça, Ricardo, ce sera probablement nous éclairer, justement. Ah non, pas du tout ! Attends, mais moi, je pensais que tu avais une réponse toute faite, que moi. Mais tu ne nous annonces pas l'assassinat de Zelensky, Richard ? Ah, mais quand on veut que ce soit fini, de toute façon, ça va vite fait. Je revendique mon droit à la normalité, je ne suis pas Jésus. Non, moi, alors, comment ça va finir ? Honnêtement, je n'ai pas la réponse, Denis, à cette question-là. C'est quand même une situation assez inédite. Je pense quand même qu'elle rend service pas mal aux banquiers centraux. Je ne parle même pas des gouvernements, je parle surtout des banquiers centraux, avec notamment la Fed et la BCE en ligne de front, puisque c'est, voilà, au risque de me faire coller une étiquette de compotiste ou peu importe. Moi, je trouve qu'il y a, ce que je disais en off, juste avant qu'on démarre, il y a énormément d'excuses. À l'heure où les banquiers centraux doivent réduire la liquidité sur les marchés, réduire leur bilan, aussi, on y reviendra juste après. Je trouve que ça fait quand même beaucoup d'excuses pour continuer à imprimer. Et puis, l'inflation, ça sert à tout le monde. L'inflation, ça sert à récupérer de l'argent. La récupérer de l'argent, ça sert à payer de la dette. Donc, ça sert aussi aux banquiers centraux. Ah ben, de toute façon, c'est les banquiers centraux qui contrôlent tout. Ah oui, c'est clair. Les gouvernements, les Biden, les Macron, les machins, pour moi, c'est vraiment des prestataires de services, ces gens-là. C'est vraiment la banque qui mène la danse. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Et puis là, ça s'est accéléré depuis le Covid. C'est complètement fou. Bon, ne me lancez pas tout de suite sur les banquiers centraux, s'il vous plaît. On va attendre un petit peu. Non, mais comme d'habitude, on va couper. Enfin, il faut le dire aux auditeurs. Normalement, je coupe beaucoup. Donc, ça dure deux heures et on en fait une heure. Parce qu'après, on va nous dire ce qu'on n'est pas. Non, c'est clair. C'est clair. Et Richard, toi, la Serbie, tu nous avais annoncé la Serbie, la Moldavie ? On va faire un petit point, ouais, si tu veux être bon. Non, la Moldavie, pour moi, la Moldavie, la partie russophone, la Moldave, pour moi, elle va se rassossier à ça. J'ai entendu parler de la… Comment ça s'appelle ? J'ai noté, excuse-moi, j'ai noté. Je ne parle pas le russe couramment. La Novo-Russia, la Nouvelle-Russie. Et donc, ce seraient des contrées qu'ils avaient et qui étaient russes et qu'ils ont laissé butant de Staline ou je ne sais pas qui, quoi, et qu'ils voudraient reprendre. Bon, je pense que là-dessus, Poutine, il va être content. Il va être président vraiment jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sa santé, elle est vraiment, vraiment… Il y a un problème. Ah ouais ? Il y a un souci, là. Pas vu. Je n'ai pas suivi, Richard. Qui s'est passé ? Moi, non, je n'ai pas suivi. La première photo de lui, franchement, il est bouffi, apparemment, j'ai quelqu'un dans mon entourage, qui est dans le corps médical, qui m'a dit que ça, c'est quelqu'un qui prend de la cortisone à haute dose. Donc, et c'est vrai qu'il est très bouffi, si vous regardez, vous tapez les dernières images de Poutine, vous verrez que, sans la santé pas bonne, alors après, tout le monde tergiverse sur ça, donc le barreau d'honneur de Poutine, peut-être, quand même, toujours. Le champ du cygne. Ouais. Le cygne, ouais. Ce qui n'est pas rassurant, parce que, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Oui. Ouais. Ah, on ne sait pas trop, mais enfin bon, bref. Et, bon, non, moi, j'ai une perception où, ça y est, moi, tout le monde a dévoilé les masques, les Américains, ils envoient des pistolets à eau, enfin, en gros, ils ne font rien. Oui, voilà. Les Européens se débattent tout seuls, je pense que c'était voulu de laisser les Européens tout seuls. Ils prennent des mesures suicidaires, les Européens. Au début, il y avait un deal caché, et pour moi, il y a un deal caché, il y a un deal caché entre les Russes et les Américains. À mon avis, c'est des Russes, on ne veut pas que tu livres du gaz aux Allemands, les Allemands ont fait leur forte tête. Les Allemands ont oublié beaucoup de choses dans l'histoire, et donc les Américains ont mis de l'ordre auprès des Allemands. Moi, je pense que c'est l'Allemagne qui était visée. Ouais. Et du coup, Poutine, bah ouais, pas de problème, par contre, tu me donnes quoi en échange ? En échange, moi, je ne veux pas que l'Ukraine parte, machin, et puis c'est parti en cacahuètes, puis après, on enrubanne ça. Ça donne ce qu'on a donné, ce qu'on a obtenu. Et les gagnants, on ne sait pas trop qui c'est, les Chinois, les Russes, les Américains, moi, je pense que les Américains, toujours, comme d'habitude. Oui, voilà. Les Indiens aussi, ils prennent 10% sur le pétrole russe sans rien faire. Oui, tout à fait. Et finalement, quand tu regardes bien, on n'a peut-être pas les gagnants, mais on a un perdant. C'est l'Europe. Ah oui. Souvent, c'est souvent. Alors, de là à ce que l'histoire du Brexit, ça ne serait pas une conséquence du Brexit en faisant comprendre que, voilà, les Anglais sont sortis, maintenant, on va faire ce qu'on veut, nous, les Européens, et les Américains, de faire un petit rappel à l'ordre, dire, vous avez besoin de nous, les gars. Il faut quand même savoir que les exportations de GNL ont explosé ces derniers temps-là. Donc déjà, vous avez vu la balance commerciale de l'Allemagne, elle vient de basculer en négatif. Oui. Pour la première fois. La première fois de 85, je crois, ou 89, je ne sais pas. Voilà. Tu disais, Pierre, suivez l'argent et vous aurez des réponses. Moi, j'ai suivi l'argent, je t'ai écouté, j'ai fait ce que tu as dit, j'ai dit, c'est bon, c'est l'Allemagne qui était visée. J'ai cherché, est-ce qu'il y avait des raisons profondes, la réponse, je pense que c'est ça. C'est fou d'avoir la locomotive de l'Europe en déficit commercial alors que l'euro est au plus bas, quoi. Il devrait exporter beaucoup plus facilement, il devrait, mais bon. Mais le premier pays exportateur de l'Allemagne, j'avais vu à une époque, c'était tous les pays européens, c'était un pays d'Europe. Et l'Allemagne, c'était la Chine. Oui, c'est la Chine, c'est la Chine. Fou, hein. Mais je pense qu'on ne veut pas de l'autonomie de l'Europe, et les Américains. Mais non, mais les Américains, ils n'ont aucun intérêt à avoir une Europe forte. Et l'Europe est de plus en plus unie. Et ça, ils n'aiment pas ça. Il faut quand même savoir que tant que les Anglais étaient dedans, c'était le bordel, parce que les Anglais, ils foutaient le foutoir sans varier. Et quand ils ne sont plus, il faut trouver d'autres solutions. Il faut être très basique parfois pour expliquer l'histoire, parce que sincèrement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que ça. Et pour moi, les perdants, c'est nous, et je pense qu'effectivement, on va mettre des pulses hiver. Et puis, on va mettre des gilets rouges aussi, parce qu'à mon avis, la rentrée sociale, elle va s'annoncer chaude. On m'a appelé ce matin, quelqu'un que vous connaissez, il m'a appelé, il me dit, le truc du gaz, c'est un truc de fou, je m'expatrie. Combien ça coûte un loyer à Géronne ? Texto, hein. Il était fou, hein. Il a dit, non, non, mais c'est quoi ce gaz ? Alors maintenant, c'est un nouvel impôt, en fait. C'est-à-dire que plus tu gagnes, plus tu pèses le gaz cher. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je me casse. Et à mon avis, ce n'est pas le seul, parce que lui, ce n'est pas un gros salaire. Il a un salaire à 3 000, 4 000 euros, quoi. Mais les gars qui ont des salaires à 5 chiffres, le Thalys, là, il va rouler plein pot. On va comparer les prix entre nos pays. Voilà, moi, ma vision de ça, je trouve que c'est en train de se déclarer tranquillement, que c'est bien l'Europe qui était visée et que c'est bien la pervente de l'histoire. Et ça va aussi nous permettre de nous poser les bonnes questions. Enfin, moi, tout problème, solution. Donc, intéressant de voir la suite politique. Enfin, peut-être qu'une Europe politique vraiment forte va se mettre en place. Ça ne serait pas du luxe, oui. Ça serait mal, et puis un jour, peut-être, avoir une vraie armée pour nous, quoi, avec des vrais avions et des vrais bateaux et des vrais… Enfin, voilà, quoi. Contre nous, la France a quasiment la moitié de l'arsenal européen. Ça ne fait pas lourd. Quand tu vas à Toulon, tu trouves que l'arsenal, il n'est quand même pas très grand. Donc, voilà, quoi. En Europe, chez nous, tout est fait, en fait. Quand on fait une croissance de 0,3%, on est super content, quoi. Mais avec une croissance de 0,3%, on ne va nulle part. On ne va nulle part. Il faut trouver un levier. Il faut peut-être changer toute la politique sociale, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Trouver un nouveau capitalisme. Enfin, je n'en sais rien. Enfin, je pense qu'il faut vraiment des réformes profondes, quoi. En attendant, il faut se barrer. Toi, tu es en Suisse, alors. Tu n'es plus en Europe, toi. Vous deux, vous n'êtes plus en Europe, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi, je ne suis plus en France, non plus. Tu es encore en Europe. Eux, ils ne sont plus en Europe. Mais nous, tu vois, les mesures sont inverses aujourd'hui. Ils ont annoncé que la gratuité des trains jusqu'à la fin de l'année. On a supprimé les péages d'autoroutes. Gratuité des trains jusqu'à la fin de l'année. Pour tout le monde, quoi. Nous, en France, ils ont dit aux concessionnaires de baisser leur prix. Comme si c'était le ticket qu'on paye au péage. C'était d'abord les concessionnaires. Les gens ne savent pas. C'est d'abord l'État qui ramasse de l'argent sur les concessionnaires. Oui, oui. On parle des autoroutes, là, Richard. Oui, autoroutes. En plus, ce n'est pas des coûts que les Français avaient financés, déjà, avec leurs impôts, ça, à la base ? Oui, j'ai appris qu'il y a une nationale qui vient de passer en péage. La nationale est payée par les impôts. Et une fois qu'elle est construite, donc payée par nous, on nous met un péage dessus pour payer ensuite. Le viaduc de Millau, ça a trouvé ça extraordinaire, magnifique. Le viaduc de Millau. Ah, c'est au viaduc de Millau ? Non, 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 c'était à Normandie, je crois. C'est pas plus. Il y avait, c'est l'Asset qui a été, c'est Pompidou qui avait fait, inauguré l'Asset en 1970. La concession devait durer 30 ans. Ça veut dire que l'année 2000, elle devait tomber. On est en 2022. Et Lyon-Paris, on paye toujours. Oui, voilà. À la base, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais les Français devaient la payer, le temps de payer les travaux. Et puis après, ça devait être gratuit, non ? C'était ça ? 30 ans, de 1970 à 2000. L'an 2000, ça aurait dû retomber dans le service public. On s'est encore bien fait avoir sur ce coup-là. Et en Espagne, par contre, ça a été fait. Là, la partie Barcelone-Valence, elle est retombée au secteur public en 2020. Et la partie Barcelone-La Frontière, elle est retombée dans le secteur public en 2021. Et les Barcelonais demandent que ça revienne payant. Parce que les bouchons, le week-end, pour rentrer et pour sortir, c'est de la folie, pareil. Bon, c'est pas géopolitique, on est rassuré. Non, oui, oui. C'est de la géopolitique, mais très locale, quoi. Très locale. Ricardo, tu voulais nous parler de Biden et l'avortement aussi. J'ai deux, trois trucs, moi. J'ai Biden, là, ça fait vraiment qu'on le dit. Mais là, quand même, confirmation, on a bien un... C'est quoi le terme poli que je pourrais avoir ? Un clown ? Une marionnette ? Oui, c'est... Une marionnette. Sincèrement, enfin, c'est marrant de dire dans une émission un peu financière, de dire ce que je vais dire, mais moi, le vote contre l'avortement en États-Unis, c'est quand même révélateur que les démocrates n'ont pas le pouvoir. Et Biden, il n'a aucun pouvoir. On est bien d'accord que c'est les Républicains. Et ça ressort des choses que j'entends à droite, à gauche, que c'est toujours Trump qui est au pouvoir. Et à travers des hommes posés là où il faut, etc. Denis, au début de l'année, je te disais, les mid-terms, ça ne change rien. Plus on avance, les mid-terms, c'est en novembre. Plus on avance, plus je pense qu'il va falloir se méfier. Et on parlera de ça dans les marchés. S'il y a un moment d'un nouveau sell-off, ou je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, la date des mid-terms est peut-être intéressante. Parce que franchement, là, aux États-Unis, il y a quand même un gros, gros problème politique. Mais là, il y a vraiment un gros problème. C'est mon avis, quoi. Je ne sais pas ce qu'en pense les gars. Si, si, moi je suis complètement d'accord. De toute façon, Biden, il est là juste parce qu'il était contre Trump aux dernières élections, quoi, finalement. C'est un peu le François Hollande de Sarkozy, quoi. Oui, un peu, ouais. C'est ce que disait Karen. Karen était partie des États-Unis parce qu'elle disait, de toute façon, on vote entre la peste et le choléra, quoi. On a le choix entre la peste et le choléra. Il n'y a aucun des deux qui... C'est un peu le cas dans pas mal de pays, quand on regarde bien. Enfin, je veux dire, en France, là, les dernières élections, elles n'étaient pas folles non plus. Au Royaume-Uni, je n'en parle même pas. On est sur trois premiers ministres qui démissionnent. C'est pas... J'ai l'impression qu'on... Non, mais vous, il vous faut un coiffeur, les gars. C'est pas... Non, c'est peut-être parce que les politiques, en fait, ils cherchent plus vraiment à avoir le siège plutôt que vraiment de servir la nation, quoi. Le fait de servir la nation, ça n'existe plus, quoi. Maintenant, c'est je veux être au sommet de la montagne et puis voilà, quoi. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Je veux dire, déjà, ils sont là pour défendre les intérêts de ceux qui les ont fait hier. Et souvent, c'est pas nous. Et puis, deuxièmement, ils sont tenus par le système financier avec les banquiers centraux. De toute façon, hein, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Je ne sais plus si c'était en off, là, que tu disais ça, Denis, ou pas. Mais il faut des réformes, il faut des changements. Mais personne ne veut que ça change, en fait, finalement. Au moindre changement, tout le monde va dans la rue. Personne n'arrive à être d'accord. Les gens sont plus divisés que jamais. Il y a de moins en moins de classes sociales. Enfin, c'est... Je ne sais pas si c'est pas entendu. Il y a que Zav qui veut parler, les gars. Excuse-moi. Non, je disais, pour résumer ce que vient de dire Pierre, je disais, serait-ce les limites de la démocratie ? Sujet de... Je ne sais pas, on pourrait faire ça. Sujet de philo. Vous avez quatre heures. J'avais quatre heures, exactement. La démocratie, quand on balance des infos à outrance une semaine avant les élections, il n'y a plus de démocratie. Ça fait dur, ce que je vais dire. Je coupe remontage, de toute façon. Oh, tu peux en laisser un peu. Ben oui, c'est bon. Ça fait le charme de ces émissions aussi. Exactement. Je ne dis rien. Je vais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. Allez, Denis ! Ne crie pas, surtout ne crie pas. Non, non, non. Non, je ne le dis pas. En géopolitique, si je peux me permettre, il y a un truc nouveau, là, que... Allez, j'ai une nouveauté, là. Ah. Turquie. Ah oui, ouais. Je sais ce que tu veux dire. Turquie. Alors, ce n'est pas encore sûr, parce qu'il faut des études géologiques plus profondes, mais il y a eu une découverte d'un philon énorme, mais gigantesque, de terres rares. Alors, j'ai quand même été vérifier si tu n'étais pas aux frontières du côté des Kurdes, ou je ne sais pas quoi, machin. J'ai vérifié, c'est entre Ankara et Istanbul. Donc, c'est vraiment dans la Turquie où les Russes, ils n'auront pas mettre des bombes. Il n'y aura pas de Kurdes ou d'Afghans. C'est vraiment un endroit où c'est vraiment turc. Les terres rares, apparemment, ce serait un gisement qui serait le deuxième plus gros du monde, après celui de la Chine. Wow. Facile à exploiter, apparemment. Mais par contre, sa qualité, ils ne savent pas encore tout à fait. Donc, c'est à surveiller ça. Et ce serait rigolo de voir que les nouvelles qu'on entendra sur de la géopolitique, on n'aimait pas les Turcs. Et puis, un jour, on va entendre… Non, mais on aime bien les Turcs et tout ça. Dites-vous bien que ces changements de narratif, comme disent certains, ce sera peut-être dû à ces carrières-là qui viennent d'être découvertes. C'est gigantesque. C'est vraiment… Allez lire sur Google, c'est énorme. On a mis un influent très important pour le futur. Et ça nous arrange peut-être aussi parce qu'entre nous, on est dépendant des Chinois. Ah bah oui, les Chinois, oui, en termes de terres rares, de toute façon, c'est eux qui, jusqu'à présent, jusqu'à cette découverte, c'est eux qui avaient les plus gros filons. Et d'ailleurs, pour faire écho à ce que tu dis, Ricardo, je ne sais pas si tu as vu passer la news, c'était la semaine dernière, il y a l'Ouganda qui a découvert un énorme filon d'or, je crois. Il y en a pour 13 trillions de dollars. Ouganda. Très… Ouais. En Ouganda, et apparemment, les Chinois sont déjà dessus. Alors, c'est quoi ? C'est l'Ouganda qui rentre dans l'OTAN, et la Turquie qui rentre en Europe. Alors, c'est ça, non ? Non, mais comme le dit Ricardo, c'est des petites découvertes qui peuvent paraître anodines comme ça, mais qui, au final, si on a des changements de relations internationales ou de choses comme ça dans les semaines qui viennent, il faudra se poser les bonnes questions, oui, c'est sûr. On va aimer Erdogan, les gars, vous allez voir. Ouais. Et la Chine, vous en pensez quoi, vous, du possible reconfinement ? Ils ont trouvé un nouveau variant. Alors, ça, ça fait peur. Alors, moi, ça ne me fait pas peur, mais les investisseurs, forcés de constater que ça leur fait peur, là, je vois tous les matins, j'écris mon commentaire du matin, je regarde un peu ce qu'ont fait les actions asiatiques pendant la nuit, là, on est sur des décotes. Alors, évidemment que le sentiment d'aversion au risque est global en ce moment. On parle d'inflation, on parle de conflits géopolitiques, on parle des confinements en Chine. Mais quand même, la Chine, on n'en parle pas énormément. C'est quand même la deuxième plus grosse économie du monde. Ce qui se passe avec leur politique de zéro Covid, et puis notamment avec l'apparition des deux nouveaux variants, le BA.5 et le BA.285, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui sont censés être plus contagieux, plus infectieux, etc. Oui, toujours plus contagieux, plus mortels et plus dangereux, comme d'habitude. Évidemment. Alors, forcément, des mesures de blocage, notamment dans la région de Shanghai, ça fait peur aux investisseurs, puisqu'on craint justement une chute de la demande pour pas mal de secteurs. Et puis des ruptures de chaînes d'approvisionnement. Enfin, tous les problèmes qu'on avait commencé à connaître l'année dernière. Donc, évidemment, ça fait peur. C'est vrai que la Chine a une politique en ce qui concerne le Covid extrêmement agressive. Voilà, je manque de mots pour la qualifier même. Mais évidemment que... Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que les politiques de stimulus du gouvernement chinois ont l'air de marcher. Il y a de plus en plus de stabilité sur les marchés, sur les credit markets. Voilà, ça, c'est des choses... On n'en parle pas encore trop, trop, mais le gouvernement chinois ne se contente pas que de fermer les zones économiques. Voilà, il y a vraiment une vraie volonté, justement, de... On va dire d'offset un petit peu les effets négatifs sur la croissance. C'est vrai que la question de la croissance, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la macro, mais notamment les perspectives de récession aux États-Unis, enfin, dans pas mal d'États, même en Europe, etc., ça fait peur, ça fait encore plus peur en Chine. Parce qu'un État comme la Chine qui déraille, attention, ça peut provoquer d'autres dégâts, voire même des dégâts systémiques dans toute la région, que la Russie, l'Espagne ou l'Italie, par exemple. Ce que je ne vais pas te dire, je vais compléter, si tu veux bien. Vas-y. L'immobilier chinois est toujours dans un État catastrophique. C'est quoi ? C'est l'Evergrande nom d'immobilier qui avait... Oui, oui, il y a toujours l'Evergrande qui est au bord de l'explosion. Il y en a d'autres, il y a d'autres noms qui sont sortis. C'est toujours en cas. Et enfin, je ne sais pas, là, ça rejoindra tranquillement peut-être le caractère macro. Mais les phénomènes inflationnistes, des augmentations de taux d'intérêt, ça augmente aussi le coût de l'hypothèque aux Etats-Unis. Et pour moi, il y a un gros, gros danger. J'alerte, je pense que vous allez me rejoindre, les gars, tous les quatre, tous les trois, il y a un gros danger sur l'immobilier américain. Un gros danger. Et même si on me dit que les mortgages ne sont pas comme en 2008, blablabla, blablabla, ouais. C'est limite pire. Moi, j'ai étudié un peu cette situation, Ricardo, c'est vrai que ça fait peur. Ça a regardé de plus près, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a une bulle, clairement. Là, il y a des gens aux Etats-Unis, ils mettent leurs chiens dans des refuges, ils ne peuvent plus les assumer. Enfin, on commence à avoir une vraie crise aux Etats-Unis. La classe moyenne est en train d'imploser, clairement. C'est quoi, c'est les réites ? Alors, il ne faut pas aller sur les réites, quoi. Les réites, ça s'appelle les... Les quoi ? Les réites ou les riettes ? Les réites ? Les riettes du Mans, non ? Comment ça s'appelle ? Tu ne coupes pas ça, hein ? Non, non, mais comment ça s'appelle ? Les actions immobilières américaines ? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est des réites. Des réites, ouais. Rites, ouais. Bon, ceci étant dit, je me permettais de te couper de pierre, parce que pour moi, il y a quand même ces dangers immobiliers. Les grandes crises parlent de là. Ça concerne les gens, c'est quand même s'abriter. On a des problèmes pour manger dans le futur, on a des problèmes pour s'abriter dans le futur. C'est ça, et puis, en plus... Comme les basiques de la pyramide de Maslow, c'est ce qu'il y a en bas. C'est normalement, ouais, c'est les besoins... Mais justement, là, regarde, on est passé d'un environnement où l'argent ne valait rien. On vous payait même quasiment pour emprunter. Et là, on est en train de remonter les taux. La prochaine réunion de la fête, c'est quand ? C'est le 27 juillet. On passe Macron ? Ah oui, pardon. On parle de 0,75% de taux. Enfin, tout ça pour dire qu'on a des gens qui ont vécu à crédit pendant des années. Là, les taux remontent. Donc, on a de moins en moins de personnes qui peuvent rembourser. On a déjà connu ce scénario-là. On sait où ça va. Donc, attention, attention. Oui, de toute façon, c'est la politique des pays, les crises souverainistes. La crise souverainiste qui n'est pas sortie grâce ou à cause du Covid, parce que de toute façon, on y allait tout droit. Et c'est toi qui disais ça. Aide-moi, Ricardo, les cycles de combats l'EIF. Je ne suis pas loin, cette fois. Condratief. Je ne suis pas loin. Condratief. Ah, je ne sais pas. Mais je sais que les Russes, on ne les aime pas en ce moment, mais il y a des mecs très intelligents dans l'histoire. Ah oui, ça, c'est vrai. On peut passer au... Si les Condratief ont été... On peut passer au Macron, non ? On a fini la géopolitique ? Ou tu veux dire quelque chose encore, Xavier ? Non, non, moi, c'était juste rebondir sur ce que disait Pierre par rapport à la bulle, un peu sur l'immobilier américain. Nous, on a un autre truc. Pour ceux qui connaissent, toi, tu connais, je pense que vous connaissez tous, Adrien Picot, avec qui je bosse à Panthéon en Suisse. On est un peu sur une... Nous, on s'intéresse à un autre sujet tout aussi important qui, pour l'instant, passe un peu sous les radars. Ce serait en fait la... Comment dire ? Il y a un gros risque sur... Les Américains ont énormément, 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 énormément emprunté pour acheter tout ce qui est de la conso, genre des voitures, par exemple. Exactement. Et là-dessus, il y a un énorme risque. On peut parler aussi des études, on peut parler plein de trucs. C'est ce que disait Pierre. Les Américains sont des énormes, 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 énormes emprunteurs. Tout le monde vit à crédit. Et puis avec les taux qui remontent, ça commence à être un peu problématique. On a des gens qui commencent petit à petit à vouloir revendre leur bagnole d'occasion, sauf qu'il n'y a personne qui veut acheter. Et les prix sont un petit peu en train de s'effondrer. Et puis ça commence à... Disons qu'on... Nous, on est persuadés que c'est un sujet sur lequel on bosse beaucoup en ce moment, parce qu'on est persuadés que c'est quelque chose qui peut avoir un gros gros impact dans pas trop longtemps, dans les mois à venir. Et nous, on aimerait bien être les premiers un petit peu sur le truc. C'est un peu ça qu'on cherche toujours quand on fait de la recherche financière aussi. Et puis là, clairement là-dessus, il y a un sujet, il y a une question. Et ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas du tout parler parce que c'est assez atypique comme sujet. Mais il y a un truc là-dessus, quoi. Et pour se protéger de ça, ce serait quoi les leviers, Xavier ou Pierre ? Les leviers, spécifiquement, on ne les a pas forcément, mais c'est juste pour l'instant commencer à alerter... Moi, je pense qu'on l'a déjà. De quoi ? La seule solution par rapport à ça, pour que ça tienne, on l'a déjà en place. C'est-à-dire... Et Pierre, je suis sûr que Pierre, il va dire oui, je suis d'accord avec lui. Bah, c'est... On imprime, quoi. L'injection monétaire. On imprime, voilà, c'est ça. On imprime. Ouais, mais jusqu'à quand, quoi ? Eh ben, t'as pas le choix. En fait, Xavier, le truc, avec ces mécanismes-là, c'est qu'on peut pas les arrêter. On peut même pas garder le niveau de dette stable. On est obligé de l'augmenter, d'emprunter sur le futur. La bête doit être nourrie, sinon c'est le système entier qui crasse, quoi. Mais t'es d'accord ? Alors là, on va partir sur la partie macro, mais t'es d'accord ? On y est déjà. Ouais, bon, on y est déjà, mais on va y aller encore un peu plus loin. Allez, allez, on y va. Je pense que vous serez d'accord pour dire que... Alors, moi, je suis d'accord avec ça, donc c'est des mécanismes qu'on ne peut pas vraiment arrêter, qu'on doit tout le temps nourrir en permanence, même si c'est qu'un petit peu. Mais, par exemple, on est d'accord qu'il y a un truc que la FED peut faire et que la BCE peut moins faire, plutôt, c'est augmenter les taux. En Europe, c'est quand même beaucoup plus compliqué, vu le poids de la dette des États, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'augmenter les taux, ce qui fait qu'en plus, comme nous, on a un euro qui chute parce qu'on a des économies qui sont très impactées par rapport à l'énergie et tout ça. Donc, pour les investisseurs mondiaux, l'Europe, ça devient de plus en plus risqué. Donc, l'euro, par rapport au dollar, perd de la valeur. Là-dessus, jusqu'ici, tout est normal et je pense que c'est compréhensible pour n'importe qui. Mais du coup, ça fait que, comment dire, ça fait que nous, comme ils ne peuvent pas vraiment augmenter les taux à cause du poids de la dette, c'est qu'en fait, nous, on se mange et on va se manger une inflation au carré parce qu'on se mange et l'inflation, déjà maintenant, qui est en plus simplifiée par le fait qu'on ne peut pas la calmer par l'augmentation des taux comme on ne peut pas le faire chez nous. Et en plus, nous, comme on est très dépendant des importations d'énergie qu'on achète en dollars, on se mange encore l'effet boomerang de la baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc, la question, c'est de savoir en Europe. Finalement, ça va être vachement bien d'acheter en rouble, alors. Exactement. Non, mais c'est vrai, mais c'est un truc et ça, tu ne l'entendras jamais sur les plateaux télé parce qu'il y a trois mois, c'était, nous allons mener une guerre économique sans merci ou sans pitié à la Russie ou je ne sais pas quoi. Et au final, on va se faire manger. C'est une balle dans le pied, mais ce n'est pas une balle, c'est un bazooka qu'on va se tirer. Ce n'est pas une balle, c'est un chargeur qu'on se vide. C'est tout ce que tu veux. Bon, bref. Passons, mais je veux dire, moi, la question que je pose là, c'est que concrètement, en Europe, on peut faire quoi quoi ? Pour Pierre et Richard qui sont sûrement un peu plus, comment je peux dire, un peu, tout simplement meilleurs sur ce genre de, qui maîtrise mieux ce sujet que moi quoi. On peut faire quoi par rapport à quoi ? C'est quoi la question exactement ? La question, c'est que, la question, c'est qu'en Europe, on a, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce que je disais, c'est que toi, tu disais, la pression d'argent, etc. Et donc moi, je dis d'accord, mais alors, chez nous, la limite, c'est quoi ? C'est une méga récession. Parce que si tu peux pas tuer l'inflation en augmentant les taux, un petit peu comme ils essayent de le faire aux Etats-Unis, nous, on peut pas le faire chez nous à cause du poids de la dette. Sinon, t'as des Etats comme l'Italie, comme machin, qui commencent à faire faillite et là, c'est encore, c'est un autre problème. Ah non, mais ils peuvent le faire, comme ils font aux Etats-Unis. Je veux dire, là, regarde, on est dans un, je sais pas si vous avez suivi, mais Ricardo, toi, t'as dû le voir, je crois qu'on s'est parlé en plus sur Twitter au mois de juin. À un moment donné, j'ai balancé un tweet en disant que j'étais, quand je voyais ce qui se passait du côté des marches obligataires, avec notamment les taux à 10 ans qui avaient spiké à 3,5%, j'avais dit oula, ça commence à sentir mauvais parce que moi, si vous regardez, c'est vraiment ce que je dis depuis le début de l'année, du moment que les marchés obligataires restent stables, même s'ils progressent, du moment que ça reste stable, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Tu as clairement dit ça et on a subi ce que tu avais peur de la crise obligataire. Par contre, donc du coup, on est monté à 3,5% sur les rendements à 10 ans américains et là, je me suis dit oula, le cash est en train de se barrer des marchés, c'est peut-être le début de quelque chose de gros, peut-être que les marchés, et je crois que j'avais tweeté quelque chose comme ça, les marchés pourront aller beaucoup plus bas si ça s'accentue. Et juste après, dans la même semaine, je crois que ça, 24-48 heures après, on a la BCE et la Fed qui ont dit oula, ça ne va pas trop ce qui se passe sur les marchés obligataires, on va introduire des outils d'urgence ou des outils non conventionnels pour ramener, pour empêcher les marchés obligataires de se défragmenter. Mais ça aussi, c'est un truc qui est passé à la trappe. Ça aussi, c'est... Vas-y, vas-y, Ricardo. Je vais le dire. Ah, je t'ai coupé l'herbe sous le pied alors. C'est pas grave, tant mieux, tu le dis très bien. On est d'accord. Moi, quand on dit qu'il y a un médicament qu'on peut donner au marché, ça veut dire qu'il y a une maladie. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est quoi cette histoire de défragmenter, fragmentation ? J'ai rien compris. J'ai juste compris un truc. J'ai dit, oh là là. On est mal. Rappelle-toi, Denis, en début d'année, j'ai dit, ils vont passer en mode panique et on est en mode panique. Ah, c'est ça. Je souris, mais en même temps, je ne devrais pas parce que c'est hyper inquiétant. C'est super inquiétant. Toi, tu dis, la bête doit être alimentée et moi, je dis, le malade est en train de faire une allergie à son médicament. Ah, bah oui, clairement, c'est clairement ça qui se passe. On a injecté de l'argent, c'était le médicament et maintenant, on a l'inflation qui nous tombe dessus qui peut nous péter la gueule et on a parlé des dangers avec l'immobilier. Pour moi, on est à la limite de la saturation. Des fois, on a des gens malades et là, le médecin te dit mais on ne peut plus injecter de médicaments parce qu'il ne réagit plus aux médicaments. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est mon avis. C'est un peu, moi, ça me fait penser un peu à un camé qui a besoin de sa dose, un peu, quelque part. C'est-à-dire qu'il a besoin de sa dose parce que là, ce que font la BCE et la Fed, alors, première chose, quand même, la BCE et la Fed, ont introduit des outils non conventionnels. Ils n'ont pas dit urgence. Ils n'ont pas dit emergency tools, ils ont dit des outils non conventionnels. Ils sont forts en sémantique, ces gens-là. Ah oui, le narratif. Et pour empêcher la défragmentation des marchés de la... Mais honnêtement, je vous jure les gars, c'est mon métier, je suis allé chercher les infos, j'ai quand même vérifié, je me suis dit qu'est-ce que c'est de quoi on parle ? Parce que, évidemment, ça a marché. Les rendements à 10 ans sont repassés en dessous des 3% comme par magie. Et en fait, c'est écrit nulle part. On ne sait pas ce que c'est. On attend, il y a plus de détails qui doivent être fournis par les banquiers centraux. Mais en gros, en gros, je vous le donne en mille, c'est de l'injection. On achète de la dette, c'est tout. En fait, les banquiers centraux sont en train d'essayer de forcer le cash à rester dans le marché. Et pour l'instant, ça marche. Mais c'est un pansement qu'on met sur une hémorragie, en fait. Le truc, c'est que ce mécanisme-là, il accentue le problème de fonds qui est l'inflation. Et il aura ses limites de toute façon. Donc en fait, on recule, mais ça craquera. Ça craquera forcément à un moment donné. Si je peux rajouter un truc, c'est le jour que ça a été dit par la garde, elle n'a pas cité l'Italie. Oui, alors que l'Italie, je dirais... Réaction des marchés, le 10 ans italien s'est cassé la gueule et le 10 ans allemand a explosé. Donc clairement, les investisseurs ont fait des... Ah oui, des choix. J'ai perdu le mot. Ils ont basculé vers la dette italienne. Donc on est bien d'accord que ce qui a été annoncé, c'est pour l'Italie, parce que l'Italie, c'est un danger, mais absolu. C'est plusieurs fois, je le dis. Je rajoute un truc. Je voulais le placer, mon truc. En parlant d'Italie, il faut faire attention, c'est que maintenant, quand on achète des fonds monétaires à la banque, quand vous avez votre banquier, et que vous vous dites que les fonds monétaires, ça ne craint rien. Non, c'est de la dette italienne, parce que c'est la seule qui est rentable un peu. Moi, j'ai regardé un peu, j'avais des fonds monétaires, les fonds monétaires, ça ne craint rien. C'est de la dette italienne. Et donc, un chiffre, pour que les gens comprennent qu'on est dans un espace-temps long, mais qu'il y aura un jour un décrochage, on ne sait pas où, quand, comment, et on sera peut-être mort. Mais j'ai cherché, j'ai trouvé. En 2080, la population italienne sera divisée par deux. Ouais, ça fait peur. Point barre. Ça fait peur. C'est quoi la démographie de la population italienne ? Il y a plus de jeunes, plus de vieux, c'est comment ? Il n'y a pas de naissance. C'est comme l'Allemagne, quoi. Ouais, l'Allemagne, c'est une population... Ouais, mais l'Allemagne a accepté de faire rentrer des Syriens, etc. Alors que l'Italie, elle est ultra raciste, elle est toujours aussi fermée. Mais la question, du coup, là, qui se pose, parce que moi, j'ai bien compris, tout ce que vous racontez, je suis complètement d'accord, mais la limite, c'est quoi ? C'est quoi le... Comment je peux dire ? Le résultat de tout ce qui est en train de se passer, ça va être quoi ? Ça va être une inflation continue jusqu'à une méga récession ? Ou comment ça va être géré ? Qu'est-ce que c'est un peu l'optique que vous avez par rapport à ça ? Moi, j'ai un scénario, c'est un scénario, que les gens entendent bien, un scénario, c'est pas obligatoirement qu'ils se mettent en place, mais pour moi, la logique, c'est mai 68. C'est-à-dire, aujourd'hui, une distorsion claire entre le pouvoir d'achat des gens qui va baisser à cause d'une inflation, parce que l'inflation est provoquée par ce médicament qui ne marche plus, et on injecte, alors on envoie des billets de 100 balles à droite, à gauche, on donne de l'argent uniquement aux pauvres, t'es toujours banané, moi je parle de la France, je suis toujours en France, les gars. Moi, j'y ai pas droit, mais par contre, mon pouvoir d'achat, il s'effondre. Alors moi, chacun son niveau de vie, mais tout le monde le ressent, et la classe moyenne qui est juste au-dessus de ces paliers, elle va encore aller dans la rue, et c'était le début des Gilets jaunes. Les débuts des Gilets jaunes, c'est pas les picolos qu'on a trouvés sur les bords de route avec du Ricard à la main, c'est des gens qu'on a marre de payer. C'est vrai. C'était l'augmentation de la taxe de gasoil. Il y a quelqu'un qui voulait migrer, mais les Français, on en aura le bol. Je sais pas si c'est la France qui pètera d'abord, ou si c'est à Suisse, je pense que c'est des gens assez calmes, mais je sais pas où ça pètera, mais pour moi, on est dans l'explosion sociale future qui arrivera. C'est ce que je disais à la rentrée, les Gilets rouges. C'est un truc terrible, c'est la dévaluation monétaire de l'euro. Si je peux dire juste un truc sur la Suisse, moi c'est un truc que j'ai compris pourquoi c'est un petit peu le bordel en Europe, et pourquoi en Suisse ça l'est un petit peu moins par rapport à leur politique, c'est que déjà comme ils ont la proportionnelle, en fait t'as toujours 30-35% de « extrême droite », donc déjà toutes les dérives un petit peu socialistes, socialaux, machin bordel, ça ne passera jamais. Ce qui fait qu'ils sont quand même un petit peu plus protégés d'un point de vue fondamental par rapport à tout ça. Je mets des guillemets à ce que je dis évidemment, parce que moi j'analyse juste, je ne prends pas à rien du tout, je dis juste que comme ils ont la proportionnelle, ils ont tout le temps 30% d'un gros blocage, en fait, comme on devrait l'avoir chez nous, mais comme on n'a pas la proportionnelle, ça ne se passe pas comme ça, et puis du coup c'est toujours la porte ouverte à des dérives un petit peu financières et sociales qui deviennent problématiques après derrière. Voilà, voilà. Et puis avec les sondages en Suisse, je crois qu'ils avaient voté contre le salaire pour tous, le RSA, quoi. Ça, je ne sais plus du tout, mais je ne sais pas du tout, mais je pense que moi, oui, oui. Là, maintenant, il avait voté contre le RSA, entre guillemets, l'équivalent du RSA suisse, quoi. Après, ça dépend... Le RSA suisse, il est à combien ? 5 000 ? 5 000 dollars. Par jour, par jour. Non, mais ça dépend, là-bas, ça dépend des cantons, l'État n'est pas centralisé comme chez nous, quoi. C'est un peu comme aux États-Unis, tu as 50 États, en Suisse, je ne sais pas, ils ont une dizaine de cantons et c'est géré un peu différemment en fonction des cantons. De voir le stagiaire, il va arriver au séminaire avec une Ferrari, tu vois. La lambeau, voiture de fonction. Quand même pas, quand même pas. Pas encore, pas encore. Un jour, un jour, mais pas encore. Je vais profiter des 10 ans qui me restent pour pouvoir rouler en thermique. Après, ce sera trop tard. Tu es courant que Ferrari est exonéré de ça ? Ah ouais ? Ah non, ça je ne sais pas. Il y a eu un truc qui est passé sur ça. Ça a fait un peu scandale. Intéressant. Bon, revenons au sujet. Vas-y, vas-y. Non, non, j'allais dériver sur la voiture électrique et tout ça. C'est pareil, on revient toujours au même temps. Ceux qui ont du pognon, ils auront le droit de polluer et puis les autres, non. C'est ça. Parce qu'on ne va pas me dire que d'acheter une voiture électrique, ça pollue plus que de rouler avec la vieille voiture actuelle. Dans ta vieille voiture actuelle, tu l'as fini et l'autre, tu as tous les coûts de construction, de la batterie, etc. Mais bon, c'est une parenthèse. C'est un vaste sujet. Là, on pourrait faire une émission rien que là-dessus, je pense. Sur la géopolitique, on pourrait effectivement faire une petite parenthèse. On a tous très chaud. Je pense que le réchauffement climatique et pour moi, ça restera le plus grand danger de l'humanité pour les années à venir. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Moi, non, parce que la Terre a 4 000 millions d'années. Je ne sais pas, 4 000 millions d'années et on a un recul climatique de 80 ans. Et quand tu écoutes les spécialistes, maintenant, on serait en train de rentrer dans une ère glaciaire et avant de rentrer dans une ère glaciaire, il y a un réchauffement climatique. Oui, moi, ce que je vois, c'est que depuis l'ère industrielle, les températures, elles ont quand même bien changé. Je veux bien qu'il y ait des cycles depuis 4,5 milliards d'années, je veux bien, mais bon, avant de me convaincre que l'homme n'a pas d'effet sur le climat, je pense que le constat est difficilement, comment dire ? Contestable. Je pense que tout le monde se rend compte quand même de ce qui est en train de se passer. Après, comment on traite ça, je pense que c'est là où ça diverge beaucoup et c'est là où il y a plein d'idées. Mais oui, je suis d'accord pour dire, si on fait un petit aparté là-dessus, évidemment, je suis d'accord pour dire que c'est une grosse problématique et à un moment ou à un autre, il va vraiment falloir qu'on s'y pose. Allez, je donne un secteur aux gens pour travailler des valeurs. Intéressez-vous à la capture de CO2 ? La capture de CO2 ? Oui, et la capture de CO2, ça commence par F. Non ? Oui, et ça finit par G. Oui. Mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle, il y en a plein. G, F, c'est quoi ? Tu vois, Xav, ça fait plaisir parce qu'on se comprend sans... Je sais de quoi tu parles. On peut la citer. C'est une dope, mais tu te dis si vraiment on veut mettre les moyens et décoper ça. Par contre, la technologie exploitée est super intéressante, il y a des choses derrière. Sincèrement, je suis complètement d'accord, mais il faut de la thune. Ah, on a ça. Comme souvent. Moi, écoute bien ce que je vais dire, Denis, je pèse mes mots. L'homme se sauvera par les algues. Et quand je dis ça, c'est que j'ai bossé le dossier. All in, all in fermental. All in sur 20 ans, allez hop. En DCA, en DCA, parce que maintenant, c'est la mode. Le problème de fermental, c'est que ça reste de se faire bouffer à tout moment sur une petite OPA et puis voilà. Mais moi, je le dis, s'il y a un thème sur lequel, mes élèves le savent, c'est un exemple que je prends de secteur, quand tu creuses une technologie, les gens de la bourse, on est des gens curieux, on cherche plein de trucs, on verrait la Turquie, on se racontait, on se plait à trouver. Je pense que les gens prennent plaisir aussi avec cette émission-là pour ça. Là, je viens de jeter, pour moi, c'est mon secteur prioritaire pour les 5, 10 ans qui viennent. C'est bien, on vient de faire la transition sur les marchés complètement, sans forcément le joueur. C'est fort, Richard. À chaque fois, il m'étonne. Il va nous faire un délai. Sur la place parisienne, Ferment Tag, il est connu et tout le monde attend. Il va se faire racheter. C'est bon, c'est pas. C'est comme Valneva, Valneva, ça marche, ils en rachètent. On verra. On verra. Mais les algues, tu veux que je te donne l'argument, Denis, pourquoi les algues ? Parce qu'aujourd'hui, les biocarburants sont en train de se faire démonter en bourse parce qu'on s'est rendu compte que faire la maîtresse hier, c'était empêcher des gens de bouffer. Du coup, exploiter des terres arables pour des raisons de carburant, biocarburant, pseudo-biocarburant, c'est fini. Les allemands, ils ont arrêté les biocarburants. Ils n'ont pas arrêté, mais ils envisagent de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que naturellement, qu'est-ce qui capte le plus le CO2 ? Ça reste les plantes et il y en a une qui est géniale, c'est les algues parce que tu peux le faire dans les mers. Ça ne prend pas les terres arables. C'est vraiment ce qu'il y a à faire. Il y a un deuxième truc que je te dis quand même. Je balance mon truc. Les cactus, c'est les seuls qui tiendront dans le désert et qui captent du CO2. Il y a un peu de boulot derrière les gars. Tu as vu ? Les cactus, ils sont en train de travailler sur des champs gigantesques de cactus, voir si c'est jouable parce qu'il va falloir capter le CO2. Tu vas me dire pourquoi tu penses que c'est ça et pas arrêter le pétrole ? J'ai toujours vu une industrie réparer ses conneries par une nouvelle industrie. Je n'ai jamais vu une industrie s'arrêter parce qu'elle fait une connerie. J'ai fait une connerie, on va créer une pour contrer la connerie. On fera du captage de CO2. Il y a plein de choses qui se mettent en place qu'il faut vraiment suivre ce secteur-là. On est beaucoup comme ça. C'est vrai qu'on est plus fort à résoudre les problèmes qu'à les éviter bizarrement. Voilà, tu manges correctement, tu ne seras pas malade. Non, tu es malade, on te donne un médicament. Tu veux nous garder quoi pour le séminaire alors si tu balances tout maintenant, Richard ? J'ai fait plein de choses sous le coureur à des trucs. Tout le monde ne nous écoute pas. À partir du mot cactus, il n'y a plus personne qui nous écoute. C'est clair. Réfléchis-y. Ce qui est intéressant dans ce que je dis, c'est la manière dont on réfléchit pour trouver des secteurs, des activités qui vont profiter d'une monde de demain. C'est notre travail fondamental. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais moi, je forme des gens à faire ça. C'est une partie de ce que je leur apprends. Là, je donne un résultat mais il y a plein d'autres études que je fais sur d'autres choses. Je lis, j'apprends, j'écoute. J'écoute des trucs complètement narvalo mais moi, je sais ce que je cherche. Il faut que les gens viennent au séminaire à Barcelone pour entendre toutes les versions complètes de tout ce qu'il y a dans les tuyaux. Oui, mais il n'y a plus de place. On va laisser passer l'été parce qu'on a beaucoup bossé et puis à la rentrée, je vais aller voir l'hôtel pour savoir si on peut prendre une salle un peu plus grande. Même si le but du jeu, ce n'est pas d'avoir 200 personnes. Le but du jeu, c'est d'avoir un tout crèstre qu'on bouffe ensemble, qu'on fasse tout ça ensemble. Comment ça ? On ne remplit pas le stade de France l'année prochaine ? On ne fait pas un Bercy ? J'ai pris une option sur le Camp Nou pour le printemps 2023. Le plus grand stade d'Europe, dis donc. Et dans deux ans, on fait Maracana. Le live-ed. On finit par les marchés ? Vous voyez comment ? En macro, j'ai quand même un truc à dire, je pense que les gars vont me rejoindre. Il y a un chiffre à surveiller de très près. Pour moi, c'est le chiffre. C'est le chômage américain. Si ça se met en route, c'est la catastrophe. Et les derniers sont sortis, c'était vendredi dernier qu'il y a eu des chiffres qui sont sortis là ? Jeudi dernier, je crois. Mais ça va se mettre en route, Richard. Mais ils sont exceptionnellement bons. Ils créent de l'emploi, ils créent de l'emploi. Donc, je ne vois pas le déclenchement. On ne peut pas avoir une récession puisqu'il faut parler de la récession quand même. Nous, on l'a quand même dit depuis longtemps. Elle est effective en ce moment, mais l'emploi est bon. Donc, ce ne sera pas une récession profonde avec de l'emploi fort. C'est un peu basique, mais tu ne peux pas faire une récession avec de l'embauche continuelle. Mais moi, il y a un autre chiffre qui m'a alerté. Je ne sais pas si les gars vont être d'accord. Je vais couper parce que je parle beaucoup. C'est la productivité américaine qui s'est effondrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on produit une quantité mais qu'il y a beaucoup d'employés devant la machine et on ne les a pas virés. Mais les Américains, ils virent comme ça. Donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi la productivité s'est effondrée et que les Américains ne corrigeaient pas et ne licencieaient pas parce qu'ils pensent qu'il y aura une reprise et qu'elle sera forte et donc ils gardent leurs employés parce qu'ils ne veulent pas les virer parce qu'ils pensent que ça va vite venir. Je vous le dis quand même, si la récession arrive et que les chiffres ne sont pas comme ils pensent, ils vont corriger vite. Et on va tomber de deux étages. On va rattraper la productivité et ensuite, on va rattraper la perte de quantité produite. ça fait deux effets. Si ça se déclenche, les baisses, les diminutions d'emplois, l'augmentation du chômage américain va aller à une vitesse très rapide. Ouais, et moi, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Je suis complètement d'accord. En fait, aux États-Unis, ça fait très longtemps, à part sur ces statistiques de chômage qui sont pour moi en trompe-l'œil mais on va y revenir. Oui aussi, ouais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une bonne nouvelle économique. Les commandes de biens durables chutent, la productivité chute, le marché de l'emploi. Alors effectivement, on les entend dire pendant les conférences de la fête que l'économie est solide, que le marché de l'emploi marche bien, machin, tout ça. Quand tu regardes ça d'un peu plus près, tu t'aperçois que c'est surtout des emplois gouvernementaux. Ah, ils ont fait des cucs. Pardon, les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est que les tucs. Mais en fait, c'est ça. Concrètement, aux États-Unis, il suffit juste, les chiffres ne sont pas cachés. Tu vas sur Trading Economics, tu prends toutes les dix premières stats américaines et tu t'aperçois que c'est n'importe quoi. Effectivement, le jour où ça va craquer, ça va craquer. Et pour revenir un peu sur ce que disait, sur ce que me demandait Xavier tout à l'heure, à savoir où est-ce que ça va finir, tout ça, finalement, ça va finir. Il n'y aura que des riches, que des pauvres et il n'y aura plus de classe moyenne. C'est comme ça que ça va finir. C'est un transfert de capital quand tu regardes bien ce qui se passe. L'argent part d'une poche pour aller dans d'autres. Alors là, je te parle à très long terme, Xavier, évidemment. Mais à mon avis, c'est là où on va. Donc, les Etats-Unis, de toute façon, à chaque fois qu'on fait nos vidéos à quatre, à chaque fois, j'ai toujours le même discours. L'économie américaine est ensuite libre. Voilà, il ne faut pas se laisser berner parce que dit la fête pendant les conférences de presse ou parce que Joe Biden, alors Joe Biden, lui, lui, je me demande vraiment, mais des fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme un pot de fleurs. On l'a mis là et voilà, il ne sait pas trop, il lit des discours, voilà, mais il ne contrôle pas grand-chose. Clairement, c'est ça. Donc, les prochaines élections vont être très intéressantes, surtout s'il y a un retour de Trump aux Etats-Unis. Ça va être très intéressant à suivre, effectivement. Mais bon, pour revenir sur ce que tu disais, Ricardo, je suis d'accord, le marché de l'emploi, il ne faut pas, il ne faut vraiment le mettre en perspective avec pas mal de choses parce que les statistiques voilà, moi je pense que... Moi j'étais très donné des chiffres qui sont sortis et tu m'as donné l'explication. Et puis évidemment, les défaillances d'entreprise, mais on avait déjà parlé la dernière fois. Et puis, ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. Alors ça, c'est une info que j'ai vue passer la semaine dernière, que j'ai commencé à avoir passée sur les derniers jours. Il y a de plus en plus d'entreprises aux Etats-Unis qui commencent à faire des plans sociaux. Attention. Elon Musk a viré du monde et puis on reste un visionnaire. Attention. Alerte. Il a diminué son exposition aussi de 10%, je crois. Oui, possible. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a viré du monde. Oui. Le SD commande de Tesla de 30%, je crois. Il y a des signaux faibles. Il y a des signaux faibles. Il faut entendre les signaux faibles. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis en plus, on est dans un environnement... Déjà, les nouvelles économiques ne sont pas bonnes. Perspective de récession, on a une banque centrale, enfin une réserve fédérale qui augmente les taux à la plus grande vitesse depuis 40 ans. Mais dans quel pays, à quel moment, on voit les Etats-Unis qui augmentent de 0,75 points de base les taux comme ça ? C'est extraordinaire. On est en Turquie ? On est où là ? C'est quoi le... Enfin, je dirais... Il faut augmenter vite pour les retomber pour avoir des cartouches et pour les redonner. On a parlé de ça en janvier. Pourquoi ils n'augmentent pas les taux de manière tranquille depuis la rentrée ? Mais même depuis le mois de juin l'année dernière, ils auraient pu commencer à le faire tranquillement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Tu passes des 0,25 régulièrement, tu serais à 2, il n'y en a pas de problème et personne... Là, ils vont passer de 0 à quasiment 2 en 60 jours chrono. C'est un record mondial à toute l'histoire. Forcément, il y aura des effets extrêmement négatifs. Pour ceux qui ont les hypothèques et les prêts en taux variable, ça fait mal, ça. Ils vont se faire fumer, ben oui, mais bien sûr. On passe de 0 à 2% sur le taux directeur. C'est complètement fou. En 60 jours. C'est complètement fou. Les gens qui nous écoutent, il y en a qui connaissent bien les marchés, on les fait rire peut-être, j'espère, mais les gens qui ne connaissent rien au marché, entendez ce qu'on dit. C'est de la folie. C'est n'importe quoi. Et on est en récession. On l'a déjà dit, mais on répète toujours la même chose. C'est de la folie. Et puis, attention, plus on les augmente vite, plus forcément ça accélère la hausse du dollar. La hausse du dollar, on s'attend à ce que ça ait des effets extrêmement négatifs sur les earnings, sur les revenus des entreprises. D'ailleurs, on est en plein dedans. là, on a le secteur banquier américain qui balance le revenu. Je crois que c'est quoi ? JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, enfin, toutes ces entreprises-là qui vont balancer leur revenu pour Q2. Moi, je pense, et la majorité des analystes dans les grandes banques s'attendent à la même chose, la hausse du dollar devrait continuer d'impacter négativement les revenus des entreprises. Et ça, on verra sur les prochains trimestres. Ça devrait encore accélérer l'inflation. Enfin, là, ça s'emballe. Voir une réserve fédérale américaine qui augmente les taux à cette vitesse, mais je veux dire, et après, j'ai encore des gens qui osent me dire que le marché n'est pas manipulé ou... non, mais... Il y a un autre truc qui s'est passé, les gens ne connaissent peut-être pas, c'est le TLTRO qui va être arrêté apparemment par l'Europe. Ah oui, j'ai vu passer ça aussi. Oui, ça, c'est assez gravissime parce que ça alimentait bien les bilans des banques européennes. Ça, ça va être sucré. C'est très clair. Comment on emprunte de l'argent ? Il y a le taux du marché, on rajoute le risque et ensuite, on rajoute la marge. Il va falloir que les banques effacent plus de marge parce qu'elles perdent du pognon, là. Donc, on est en train de... C'est pour ça que les banques baissent en ce moment-là. Enfin, moi, franchement, et je le dis à chaque émission, nous n'avons quasiment aucune bonne nouvelle dans ce qu'on rajoute. C'est justement ce que j'allais dire avant qu'on se jette par la fenêtre. Il n'y a pas une bonne nouvelle. Tu ne veux pas être papa, Xavier ? Non, par hasard. Je ne sais pas. Tout le monde, c'est le PIB de la Suisse. Il fait beau, on part en vacances. C'est clair. C'est clair. Niveau marché, vous voyez, vu que c'est tout bon, on a quand même le marché qui est décalé des réalités économiques, mais est-ce que le marché va se recaler aux réalités ? D'après ce que vous dites, au mois de septembre, il faut être en short. Denis, regarde les bougies mensuelles sur tous les indices en juin. Tu vas voir ce que ça fait. Là, on a une grosse dérive latérale début juillet. Je dirais que depuis début juillet, on est à plat. C'est l'été qui m'ira. Oui, on est à la suite. Pour paraphraser ce que Ricardo avait dit, je crois que c'est sur la dernière vidéo qu'on avait faite ensemble, tant que les moteurs de marché qui nous ont emmenés dans cette situation-là n'ont pas changé, il n'y a aucune raison de… Voilà. Alors moi, quand même, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de ce qui se passe sur les marchés obligataires, etc., honnêtement, quand j'ai vu l'emballement qu'on a eu sur les rendements à 10 ans américains, je le disais tout à l'heure, je m'attendais à ce que ça soit… Honnêtement, je me suis dit, ça y est, c'est le début de la fin. Quand j'ai vu les rendements US à 10 ans à 3,50 en un spike incontrôlable comme ça, je me suis dit, ça y est, on y va. Et d'ailleurs, à titre personnel, j'ai débouclé toutes mes actions, enfin, tous mes portefeuilles actions, etc. J'ai regroupé un peu le capital. Et je ne m'attendais pas à ce que les banquiers centraux aillent si vite pour justement ramener de la stabilité dans ces marchés-là. Je pense que ça, c'est une parenthèse qui, de toute façon, ne pourra pas durer et que la tendance de fond reprendra sans chemin. Donc, effectivement, on en parlait en off, Denis. Toi, tu t'attends, par exemple, pendant la période estivale à un rebond, au moins, très temporaire des marchés. C'est que normalement, en été, on est en contre-tendance. Donc, vu qu'on était en marché baissier toute l'année, moi, je m'attends à l'été à un petit rebond. Bon, Honnêtement, c'est possible. C'est possible. Je suis d'accord, moi, je valide. C'est possible, oui. C'est possible, par contre, ils n'ont pas changé et à mon avis, ils n'auront pas changé d'ici septembre. Je pense même que l'inflation, elle va continuer d'augmenter. Retenez bien ce que je dis, demain, on a l'inflation. Alors, la vidéo ne sera pas diffusée avant vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Mais normalement, demain, mercredi, on a l'inflation américaine qui sort. Moi, je pense qu'on est loin du pic. On est très loin du pic. Ça, c'est mon anticipation. Et à mon avis, en septembre, on va mal finir cette année. Je ne vois pas comment... Donc, si je comprends bien, tu n'es plus bullish, alors ? Non, 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 alors, attendez, les gars. Même s'il y a un QE de fou qui vient ? Ah, non, attendez, si tu introduis des nouveaux moteurs de marché, là, c'est différent. C'est différent. Mais là, en l'état, avec ce qui se passe, avec ce que j'ai vu sur le marché obligataire, où moi, je vois que les investisseurs n'attendent qu'une seule bonne raison pour enlever tout le cash, franchement, pour l'instant, du moment que les banquiers centraux arrivent à stabiliser, à empêcher la défragmentation du marché obligataire, même si c'est artificiel, même si c'est manipulé, pour l'instant, ça tient. Mais ce mécanisme-là ne peut pas durer dans le temps. Est-ce que ça va durer quelques semaines, quelques mois ? Je pense quand même qu'il y en a encore pour quelques mois. Mais de toute façon, vous verrez, tant que les marchés obligataires restent stables, que ce soit artificiellement ou non, il n'y aura pas énormément de sell-off sur les marchés actions, mais le jour où ça va partir en sucette sur les rendements obligataires, là, non seulement la correction va s'accélérer, mais je prévois même un krach. Ça va être moins 70, moins 80 % sur les indices. C'est ça qui va se passer. Parce que c'est le système entier qui va s'écrouler, enfin, qui ne va pas s'écrouler, mais qui va se geler, en fait. Tu as mon WhatsApp, Pierre, non ? Pardon ? Tu as mon WhatsApp, non, Pierre ? Tu me fais un WhatsApp si tu vois qu'il y a un spike sur... Ah ben ça, c'est très simple. Ouais, ouais. Ça, c'est... Moi, c'est les taux à 10 ans, les spreads de taux, comme le disait Ricardo, notamment entre l'Allemagne, l'Italie. Là, aux Etats-Unis, on est toujours sur une inversion des courbes de rendement. Enfin, tout ça, c'est des signes. c'est vrai que les marchés obligataires, malheureusement, il y a trop peu d'investisseurs, on va dire, un peu néophytes qui font un peu l'impasse sur cette classe d'actifs-là, alors que, putain, c'est de là que tout part, quoi, finalement. Donc, voilà. En direct, le pétrole passe sous les 100 dollars, le Brent vient de passer sous les 100 dollars. Ça, si ce n'est pas de la récession, il faudra qu'on me dise que ça. Ah ouais, je suis d'accord, parce que le pétrole, c'est vraiment le sang du marché. Et pourtant, c'est ce que disait Hoff, tu parlais aussi du pétrole sur les raffineries, Xavier, non ? Ouais, moi, je disais qu'on a un faux, comment dire, qu'on a un faux, un mauvais raisonnement dans la tête de plein de gens en France, c'est de se dire, baisse du pétrole ou hausse du pétrole, enfin, hausse du pétrole, pour le coup, ça fonctionne, mais baisse du pétrole égale baisse des prix à la conso et un peu baisse d'impact, de l'inflation, ce qui est, pour moi, ce qui est plutôt très faux, parce que, parce que déjà, nous, on achète, tout le pétrole, on l'achète en dollars, on l'achète en dollars, donc forcément, si on a un euro qui baisse, ben, je sais pas, si on a l'euro qui baisse de 20%, et qu'à côté, on a le pétrole qui baisse de 20%, ben, au final, on le paye le même prix, quoi, tu vois ? donc ça change rien pour nous, pour les prix à la conso, et en plus, on a un gros, gros problème, mais ça, c'est politique, c'est au niveau des capacités de raffinage, c'est-à-dire qu'en fait, le pétrole brut, on n'en fait rien du tout, ça sert à rien, et qu'en fait, si on n'a pas les capacités de raffinage, pour le raffiner, pour en faire après derrière, des produits transformés, je sais pas, du plastique, de l'essence, ce qu'on veut, ben, on a beau avoir le prix du baril qui chute, ben, derrière, en fait, si la demande en essence, etc. reste la même, ben, on va payer toujours plus cher, quoi. Parce que tu... Ouais, c'est ça, ben après, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, si on l'a constaté au mois de juin, enfin, je veux dire, n'importe quel consommateur, n'importe quel client d'une station service, on pourrait le dire, on a le pétrole qui a baissé de 15%, quasiment, même plus, là, par rapport au plus, on est même, maintenant, il est à 99 dollars, donc on est à plus de 20% de baisse, là, en un mois, un mois et demi, je veux dire, moi, la station, les quelques stations d'essence du coin, si ça a chuté de 2-3%, 4-5% maximum, ben, c'est déjà pas mal, quoi, tu vois, et ça... La parité euro-dollar a été touchée à midi. Voilà, il y a eu l'appareil euro-dollar, les gens, je pense, ils n'ont pas trop conscience de ça, parce que... Tu vois, en plus, là, l'été, il y a les départs en vacances, donc il y a plein de gens qui bougent, donc tu as une demande en essence qui est très, très, très forte, aux Etats-Unis, c'est pareil, et on a un gros problème sur les capacités de raffinage, mais ça, c'est pareil, c'est le même sujet que c'est les centrales nucléaires, c'est une raffinerie, tu ne construis pas en 5 jours, il faut des années, c'est des politiques, c'est machin, si demain, tu dis, nous, en Europe, c'est la transition écologique, c'est la transition énergétique, on bannit le pétrole, on bannit les produits pétroliers, on bannit les énergies fossiles, bah, du coup, en fait, là, ce qu'on paye, en fait, maintenant, la plupart de l'inflation qu'on paye aujourd'hui, c'est des erreurs stratégiques, j'ai envie de dire, qu'on a faites, que les politiques ont faites, il y a des années, quoi, par rapport aux lois qu'ils ont votées, et aux politiques sur lesquelles on a dit que maintenant, on partait là-dessus, quoi, tu vois, après, c'est mon opinion personnelle, je pense que, bon, moi, ça me paraît assez logique, assez cohérent. Enfin, je vais être méchant avec mon propre système, mais finalement, c'est de l'argent, le pétrole étant l'énergie la moins chère, ou watt brûlé, on va dire, on a fait du pétrole, et on ne s'est pas occupé des conséquences gravissimes qu'on est en train de provoquer sur la planète. Et puis, on se rend compte qu'il y a un kilowatt, il coûtera plus cher qu'avant, parce qu'il faudra arrêter le pétrole. Ouais. Et c'est inflationniste, mais ça, ils le disent tous. Donc, on risque de tomber, revenir un peu en arrière, où, ben, tout reviendrait dans son, dans son, à la normalité, quoi, d'il y a 40 ou 50 ans, quoi. C'est-à-dire que, ben, on n'a plus de voiture, on ne part pas, trois fois dans l'avion, etc., 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 quoi. Il y aura des taxes, ouais, des taxes carboneuses, J'ai entendu un gestionnaire de fonds sur BFM, qui disait, et je trouve qu'il a résumé en une phrase la chose, on était dans un monde d'opulence et on va passer dans un monde de rareté. Ouais. Je trouvais que la phrase était tout à fait réaliste. On va être dans un... Souvenez-vous, les gars, avant, quand on prenait l'avion un Barcelone, un Barcelone Madrid, il y a 30 ans, c'était 600 euros. Maintenant, un Barcelone Madrid, c'est 20 euros, quoi, ou Barcelone Paris, je veux dire. C'est pas normal, ça. Ce sera plus normal. Maintenant, ce sera comme avant. On fera un Paris-Barcelone à 600 euros, quoi. Après, Ricardo, le monde d'opulence que tu décris, il concerne surtout les pays du Nord, quoi. Ah, bah, après, la répartition, elle est tout à fait dédicée. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est vrai qu'il faut... Et ça, c'est pareil pour tout, on parle des transports, mais c'est pareil pour la bouffe, c'est pareil pour les loisirs, c'est pareil pour plein de trucs, en fait. On va retomber dans une normalité, c'est-à-dire qu'avant, c'était normal de partir en vacances en été, les week-ends, les week-ends prolongés, le ski, etc. Ah, c'est ça. Maintenant, les mecs, il faut qu'ils commencent à penser. Le luxe, enfin, voilà, c'est... c'est... Donc, revenir, comme tu dis, Denis, sur des choses qui existaient il y a 50 ou... Mais le pétrole, en même temps, quand on y regarde de plus près, c'est quand même... C'est pas assez contre nature parce qu'on utilise déjà, ça peut pas marcher déjà sur le long terme quand on réfléchit comme ça. Forcément. Je suis d'accord. D'où la logique de dire on ne fait pas de nouvelles raffineries, d'où... D'où la transition douloureuse. Et aujourd'hui, c'est comme tu... Oui, Denis, c'est ce que tu dis, c'est la transition douloureuse, on n'a pas le choix de le faire et il y a des conséquences partout. Et c'est moi le résumé que je fais de ça. Dans mon analyse, je me dis, là, l'inflation qu'on se mange actuellement et la guerre en Ukraine qui se passe actuellement et tout, c'est le meilleur... Comment dire ? C'est le meilleur moyen pour les politiques de tuer le pétrole tout simplement et de vraiment faire de la transition énergétique, de la transition écologique un... 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 Ouais, voilà. Pour moi, ça va se faire, quoi. Il y a tout qui va en ce sens, quoi. Et on profitera de toute cette nouvelle technologie pour faire des belles plus-values sur nos actions. C'est ça. Exactement. Belle conclusion, ma foi. Si elle fait un travail, c'est sûr. Mais pas cette année. Non, pas cette année, non. Pas cette année. Moi, je m'attends, si je peux me permettre juste un sentiment de marché, je m'attends effectivement à une neutralité estivale. Je m'attends à une très mauvaise rentrée. Je rappelle que les krachs boursiers sont souvent en octobre et qu'il y a une bonne raison pour ça. Donc, voilà, c'est triste, mais je suis passé de l'idée en début d'année où c'était pas un krach, je pense qu'il y a krach. Je te rejoins un peu, Ricardo, je dois avouer. Je bascule vers la notion de krach. Moi, je sors de ça pour la bonne et simple raison, c'est que quand tout le monde est d'accord qu'il va passer quelque chose, il se passe l'inverse. Et je vois que tout le monde est d'accord pour qu'on ait un krach d'ici la fin de l'année. Même Pierre, c'est pour dire. Nicolas, j'en parle. Il paraît que les particuliers ne sont pas sortis, mon ami. On ne regarde pas Pépisor alors. Non, ils font la nouvelle mode, ils font du dessert. Aïe, 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 et en crypto-monnaie, il y en a. Il y en a encore qui ont des cryptos, des particuliers ? Tu crois qu'il y a, là, ça vient d'où le bon, comment dire, le bon taux de chômage là aux US, le plein emploi, c'est tous les cryptotraders qui reviennent à la réalité. Ils sont tous ruinés, ils sont tous en train de retourner chez McDo et tout. C'est vrai, mais... Il y a quand même eu des fortunes. J'ai vu une interview de Asher la dernière fois. Il a perdu sur le Luna, tu sais le Luna qui a... Ah bah Luna ! Il a perdu 700 000 euros en une journée. Il était parti de zéro, le mec. Non, mais il est millionnaire. Mais sur le tout, le truc du Luna, il avait perdu 700 000 euros dans la journée, quoi. Il y a des mecs, il doit y avoir des cas... Je ne peux pas perdre 700 000 euros parce que je n'ai pas 700 000 euros. Donc ça, je suis... Il y a même des mecs qui ont dû, à l'époque, quand c'était un petit peu le filon là et que ça allait sur les tops en novembre dernier, je pense qu'il y a des gars qui ne s'y connaissent pas trop mais qui pensaient faire de l'argent facile qui se sont dit « Vas-y, j'emprunte, je fais un crédit à la cons, et boum, j'achète des cryptos » comme je pense qu'il y en a. Mais ça, c'est la règle numéro un de l'investissement. Tu n'investis pas de l'argent que tu n'as pas, en fait, quoi. 19,99. C'est bien pour ça qu'il y avait une bulle, c'est qu'à un moment, il faut bien qu'il y ait des mecs à pigeonner, sinon c'est la fin du système. Mais on est quand même sur un gros support, le Bitcoin de 20 000, ça vaut le coup de rentrer. Je ne sais pas combien de temps qu'il est en train de faire un range et il va aller plus bas et il ne cherche pas. Oui, mais le niveau, de toute façon, tu peux te tromper, mais ce qui est important, c'est le niveau ratio gain-risque. Là, il est à 20 000, tu mets un stop au plus bas, à 17, tu vas perdre quoi ? Tu vas perdre 15 %. Mais après, tu peux faire x3 aussi si ça repart. Je ne peux plus trop casser les crypto-monnaies parce que mon voisin de bureau, c'est Valentin, et Valentin, il va chez BFM et il fait l'émission et c'est Cryptoast. Appelle-le, appelle-le. J'ai un des plus gros journalistes français qui est mon voisin dont je ne peux plus casser les crypto-monnaies. Je vais juste lui dire une chose. Un Bitcoin, ça vaut... Zéro. Un Bitcoin. Point. Un dollar, ça vaut un dollar. Vous voulez que ce soit de la monnaie ? Je suis désolé. Un dollar, c'est un dollar. Un euro, c'est un euro. Un euro, c'est un dollar. Et un Bitcoin, oui, actuellement, c'est un Bitcoin, c'est un Bitcoin. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de... Ce n'est pas des monnaies, c'est des actifs qui ont une... il y a des technologies super intéressantes. Souvent, on te descend parce que tu oses effleurer la cryptosphère. C'est des technologies géniales. J'ai vu un coup, encore avec Valentin, l'autre jour, il m'a expliqué des trucs. Franchement, c'est passionnant. Mais ça reste un secteur d'activité qui est de la FinTech 2.0. Je le considère comme ça. On peut y mettre une petite part d'argent dedans, mais il faut arrêter de dire que c'est le nirvana, que ça va monter, ça peut monter, mais ça ne vaut qu'un Bitcoin, ça ne vaut qu'un Bitcoin. Oui, mais le Bitcoin, il y a un nombre fini de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme pour le dollar en imprimé demain. Il y a 21 millions de Bitcoin, point barre. Donc, c'est fini. C'est ce que disait Pierre en disant qu'il faut aller sur des actifs sans levier. C'est ce que tu n'arrêtais pas de dire. Alors, moi, si on est dans un... un contexte de krach du système tel qu'on le voit venir, de crise de la dette, où il n'y a plus de confiance dans les monnaies traditionnelles, dans tous les actifs liés à la dette, effectivement, à ce moment-là, tous les actifs qui ne sont pas liés à la dette comme les cryptos, mais aussi les lingots, les choses comme ça, le vin, les pierres précieuses, je vous ouvre une petite parenthèse. Les tableaux, les tableaux. Oui, des tableaux. Alors, oui, mais... Oui, exactement. Les clips. Non, pardon. J'ai un ami à moi, lui, il fait le pari, justement, du réchauffement climatique. Il se dit que dans 20-30 ans, les sols, les températures, ce ne sera plus que c'était. Et du coup, chaque année, il achète des grands crus. Il achète des caisses. Il les met dans une cave. Il paye 150 balles d'assurance par an. Et là, ça fait déjà 3 ans, il a pris 25% par an sur les bouteilles, déjà. Je connaissais quelqu'un. Parce qu'il se dit qu'en 2050, on trouvera beaucoup moins, avec les changements climatiques, les choses comme ça, on trouvera beaucoup moins de... En tout cas, les bouteilles qu'il aura acheté en 2015, 2016, etc. Il pourra les revendre dans des enchères. Écoute bien. Tu connais quelqu'un qui est dans le tarp ? Étinger à acheter des terres en Angleterre. Oui. Alors ça, j'ai suivi ça, Ricardo, parce qu'effectivement, dans le sud-est de l'Angleterre, il y a des sols qui sont similaires à ceux qu'on a, je crois, en Champagne ou je ne sais pas où. Pour l'instant, le climat n'est pas top, mais dans 10-20 ans, avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce que... Étinger à acheter des terres en Angleterre. Oui, exactement. Moi, j'attends 10-20 ans pour mettre les pieds dans l'eau à Gérône, voir la plage devant la maison. Alors, première ligne de mer. Enfin moi, à horizon, je ne sais pas quelle année, je ne sais pas quand, mais quand l'immobilier de littoral va s'effondrer, ce sera une conséquence économique du réchauffement climatique, parce qu'à force d'avoir des pieds dans l'eau à droite, à gauche, Miami, c'est à quelle hauteur ? New York, c'est à quelle hauteur ? Oui, ça, je dis juste ça, parce que tout le monde connaît. Enfin, voilà, point. Moi, je te le dis, ce jour-là, où il y aura une perte, de confiance, parce qu'on dira, merde, les eaux montent, eh ben, vas-y, vente un villa à la boule, on en reparlera. on rigole, mais je vous certifie que je pense que j'ai 50 ans bientôt, je pense que je le vivrai de mon vivant. C'est grave ce que je dis, mais je pense que je le vivrai de mon vivant. donc vaut mieux acheter dans l'arrière-pays, Richard, alors, si je t'ai... Ah ben, tous les amis qui me disent, achète, je cherche à acheter sur le littoral, j'ai dit, tu penses que dans 30 ans, on sera où ? Paris Plague. Je cherche à deux fois, avant d'acheter en littoral. Le jour où le marché dira, j'en veux plus, il n'y aura plus d'acheteurs, la peur, la panique se mettra en route, vous verrez, il n'y aura plus rien. Et je pense qu'on le vivra de haut vivant. Putain, alors la France va gagner la Coupe du Monde, le littoral, c'est mort, il faut que je note, attends, c'est pas que c'est Madame Irma, Ricardo ? Attends, je mène 2-0, tu m'avais dit l'autre fois. Et puis attends, c'est bien d'avoir des gens qui se mouillent un peu aussi. C'est des scénarios, c'est des scénarios, ça va te permettre de réfléchir à des choses. exactement, c'est ça. Des scénarios, et après, il y en a qui ne vont jamais s'exécuter, mais il y en a qui vont s'exécuter. Moi, je ne souhaite pas ce que je racontais sur le chômage américain, mais s'il se déclenche, c'est catastrophique. Et tu es en train de me dire, Pierre, que ça risque de le faire. Oui, moi, c'est très pessimiste. Mais si un sell-off en fin d'année et que je vois que ce n'est pas gravissime, je suis acheteur, mais je crains, hélas, que je sois acheteur d'un rebond qui sera très mou. Mais un sell-off, Pierre, nous dit 70% de chute, ce n'est pas un crack, c'est un... 70-80% de correction mais c'est quand même un beau crack. C'est énorme. Un crack, pour moi, c'est 20-25%, mais 70-80%. Les mots qu'on utilise, enfin, Pierre et moi, on utilise des mots assez durs, catastrophiques, systémiques, enfin, je ne sais pas, je pèse mes mots quand je viens à l'émission, je réfléchis quels mots je vais utiliser. Je ne peux pas dire autre chose parce que pour moi, c'est catastrophique, ça peut être systémique et je le dis, le malade a été injecté d'un médicament qui ne fera plus d'effet. Complètement. Oui, mais de toute façon, pour sauver le système, il y aura probablement un nouveau médicament, comme d'habitude. La fragmentation ? Waouh ! Oui. On trouvera bien quelque chose. Waouh. Non, mais... On verra bien. Tu ne vas pas te laisser tomber comme ça. En tout cas, on ne parlera pas beaucoup des marchés parce qu'en gros, barrez-vous. Si on n'est pas confiné. Et aller en vacances. Ouais. Ouais. Si vous pouvez encore. Bon, sur cette note optimiste, tu veux dire quelque chose en conclusion, Xavier ? Moi, je suis assez pessimiste sur la fin d'année aussi, forcément. quand on prend toutes les données qui ont déjà été évoquées ici en compte, ça paraît assez évident qu'on devrait avoir une fin d'année compliquée d'un point de vue fondamental. Je pense aux... Je ne sais pas si on en a... Je ne crois pas qu'on en ait parlé, mais je pense aux probables profit warnings qui vont commencer à arriver. Cette semaine, c'est les premières, cette semaine, je crois, qui n'est pas décédé les premiers résultats. les deux, ça va aller. C'est au Q3 que ça va être un peu compliqué. Non, non, mais on risque d'avoir... Moi, je pense un peu... Je partage un peu l'avis de... Je crois que c'est Richard qui disait qu'on allait avoir un été un petit peu en léthargie, un peu comme d'hab, un peu comme souvent l'été. Et puis, une rentrée difficile, que ce soit et boursièrement parlant et socialement parlant aussi, je pense. Voilà, c'était mon petit avis négatif sur la question. Super. Donc, le séminaire, ce sera en plein krach, alors comme d'habitude, à Barcelone... C'est bien, au moins, il y aura des choses à dire. Tu vois ? En plein limite terme. Ouais. En plein limite terme. Allez, rendez-vous, le krach, c'est en novembre. Ça va être top, on va bien rigoler. Ok. Tu veux conclure en disant quelque chose ? Pierre, tu veux parler de l'actualité d'ActivTrad, peut-être, c'était pas prévu, mais il y a une actualité quelque chose ? Bah non, je n'ai pas d'actualité. Non, voilà. Je n'ai pas d'actualité, je t'aurais bien balancé ce dont nous discutions sur les dernières vidéos au sujet du partenariat TradingView, mais malheureusement, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On a du mal à discuter avec eux. Surtout que TradingView, c'est des Russes. C'est peut-être pour ça, non ? Ah non, je ne pense pas. Rien à voir. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais juste que les discussions sont un peu au point mort. On ne va pas lâcher l'affaire de toute façon. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop d'actualité non plus. On est en plein mois de juillet, ce n'est pas la période la plus dynamique pour nous les brokers. On ne va pas se mentir. On a tout un tas d'investisseurs qui, généralement, comme c'est le cas traditionnellement pendant la période estivale, s'éloignent de l'ordesque et partent en vacances. Encore plus avec l'année pourrie qu'on est en train de se taper sur les marchés. Déjà qu'ils n'avaient pas super envie d'acheter avant, mais alors là, encore moins. Je pense qu'il y en a qui partent avec beaucoup plus de facilité que les autres années. Donc, on s'attend à un été. Alors, il y aura certainement des pics de volatilité sur certains titres en fonction de l'actualité. Mais on ne s'attend pas à quelque chose de très, très directionnelle, même si, comme tu le dis, toi, Denis, un rebond, une correction haussière, on va l'appeler comme ça, pourrait éventuellement avoir lieu. Je ne pense pas qu'elle serait d'une amplitude très, très, très élevée pour autant. À mon avis, on aura des vrais mouvements, de la vraie directionnalité à partir de septembre. Et puis, si je peux en plus ajouter, c'est Xavier qui faisait le point avec le contexte social, à mon avis, on va avoir de plus en plus de manifestations, de gens dans les rues, avec les crises alimentaires qu'on a, les crises sur les matières premières, énergétiques, etc. Pour moi, c'est la classe moyenne qui est prise pour cible. Là, depuis quelques années, clairement, on en est là. Et à mon avis, je ne sais pas d'où ça va partir en Europe. En France, je sais qu'on ne se défend pas trop mal sur le terrain des manifestations. donc à mon avis, je pense quand même qu'il devrait se passer quelque chose. On part vers une fin d'année. Mais justement, trop de manifestations tue la manifestation, c'est ça le problème. Et Denis, j'ai dit mai 68 là. Ah ouais, parce que quand les gens n'ont plus à bouffer, Denis... Mai 68. Mais mai 68, ce n'était pas des gens qui n'avaient plus à bouffer, c'était une révolution. Les jeunes qui voulaient avoir le droit d'aller dans les chambres des filles. Voilà, c'était des fils de riches, entre guillemets, des étudiants. Après, ça a été monté comme ça a été monté, mais bon... Ça a bien pété quand même. Moi, je n'étais pas là, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'était pas... C'était chaud quoi. C'était une ambiance un peu... Ok. On fait quoi ? On se refait un point à la rentrée du coup, j'imagine ? Ou... Comment vous... Ouais ? Ouais, en septembre, oui. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit un peu, on fait un truc tous les 6, 7 ou 8 semaines, quoi. C'est-à-dire... Ouais, tous les trimestres, quoi. tous les 2 mois. Ok. Ok, super. Parfait, donc merci à tous. Donc, merci Xavier, merci Richard, pardon. Merci Pierre. Merci à toi, Denis. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Passez de bonnes vacances. Ciao à tous. Comme d'habitude, si vous avez aimé les commentaires, les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et pensez à la boutique de Pépitor pour vous aider. Merci. Ciao à tous. Ciao. Au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada